Notre Dieu Et puissant Notre Dieu Oui, nous l'avons en voie Pour t'adorer Te dire combien Nous t'aimons Est-ce que tu peux pousser encore ? C'est excellent Et puissant Notre Dieu Oui, nous l'avons en voie Jésus Toi qui es tous les jours Avec ton peuple Avec tes enfants Seigneur, nous voulons encore te bénir T'élever au Seigneur, ce jour C'est la journée Que l'éternel a faite Qu'il soit élevé au plus haut des cieux Qu'il soit glorifié au milieu de son peuple Seigneur, ton église t'adore, ton église te loue, ton église te glorifie Parce que tu es le Dieu grand Le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu immense Seigneur, sois élevé Seigneur, sois glorifié Seigneur, ce matin, nos cœurs se tournent encore vers toi Seigneur, parce que nous n'avons que toi Tu es le rocher de nos vies C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes vivants Et c'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes debout Seigneur, c'est grâce à toi C'est grâce à l'assistance du Saint-Esprit Que nous persévérons sur le chemin qui nous conduit à la vie éternelle Sois élevé encore ce matin, Seigneur Seigneur, alors que nous allons passer maintenant le temps dans la parole Seigneur, j'aimerais te soumettre cette parole Seigneur, que cette parole, Seigneur, que tu vas encore donner A ton peuple et à tous ceux qui pourront, Seigneur, écouter cette parole Seigneur Dieu tout puissant Qu'elle trouve encore, Seigneur, une place, Seigneur Dans le cœur, oh Dieu Que cette parole, Seigneur, transforme encore une vie Que cette parole, Seigneur, incline encore un cœur, oh Dieu tout puissant Merci Seigneur pour ta parole Nous voulons aimer ta parole Comme David pouvait dire, j'aime ta parole Et il ne m'arrive aucun malheur parce que j'aime ta parole Et parce que je l'aime, je l'applique Sois élevé, sois glorifié Au nom puissant de Jésus Alléluia Amen Bien aimé, nous allons passer à la parole Et je vous bénis dans le précieux nom de Jésus Bien aimé, la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur En ce jour Est de marcher dans l'humilité Le thème c'est marcher dans l'humilité Marchons dans l'humilité Ce nom, Proverbe Bien aimé, Proverbe 15 Le verset 33 J'espère, comme j'aime souvent le dire Que tu as ta Bible avec toi Nous allons lire ensemble Ce que Proverbe 15, le verset 33 nous dit Proverbe 15, le verset 33 nous dit La crainte de l'éternel enseigne la sagesse Et l'humilité précède la gloire L'humilité précède la gloire La crainte de l'éternel enseigne la sagesse Alléluia Bien aimé L'humilité Dieu l'approuve L'humilité Le Seigneur Jésus l'approuve L'humilité Le Saint-Esprit l'approuve Bien aimé L'humilité c'est Un caractère Ou une qualité Que chaque enfant de Dieu Bien aimé Chaque chrétien Doit retrouver Lorsqu'on l'a perdu Doit rechercher Lorsque l'on ne l'a pas Et doit garder Quand l'on l'a Si tu as l'humilité Tu dois la garder Si tu ne l'as pas Tu dois la rechercher Et si tu l'as perdu Tu dois la retrouver Bien aimé L'humilité c'est quoi ? L'humilité est un sentiment De sa propre insuffisance C'est un sentiment De sa propre insuffisance On ne se sent rien Sans Dieu On n'est rien Quel que soit Ce que nous pouvons avoir Dans ce monde Quel que soit Ce que nous pouvons obtenir Quel que soit Notre niveau Dans la société Mais Nous sommes conscients De notre propre insuffisance Nous ne sommes rien Nous ne sommes rien Ça c'est de manière générale Et à plus forte raison Nous qui avons Accepté le Seigneur Nous qui avons décidé De marcher avec le Seigneur Constamment Nous devons nous sentir Que nous ne sommes rien Nous devons Nous dire en nous même Je ne suis rien Quel que soit Ce que Dieu fait Avec moi Quel que soit Ce que je suis Devenu Avec Dieu Mais en réalité Je ne suis rien Alléluia Donc c'est cette capacité L'humilité C'est cette capacité Également De s'abaisser Volontairement Bien aimé Lorsque tu t'abaisses Volontairement Lorsque tu sais T'abaisser volontairement Bien aimé C'est ça Le chemin de l'humilité Bien aimé L'humilité Ce n'est pas un acquis C'est vrai Comme je le disais Que peut-être Certains l'ont Mais bien aimé Il y aura Des situations Dans la vie Qui te permettront Qui jogeront Bien aimé Ton degré d'humilité Qui te pousseront Bien aimé A aller encore A une autre dimension De l'humilité A une autre dimension Bien aimé De voir que tu n'es rien De voir que tu es insuffisant De réaliser ta propre insuffisance Bien aimé Chez l'homme naturel Bien aimé Ce n'est pas facile Parler de l'humilité Chez l'homme naturel Ce n'est pas facile Mais chez l'homme spirituel L'homme régénéré Par Jésus Christ Transformé Bien aimé Transformé Par le Saint Esprit Bien aimé Nous pouvons obtenir Nous pouvons acquérir Ce caractère Ce caractère Ce caractère Ce caractère De l'humilité Ce sentiment De l'humilité Nous pouvons L'acquérir Nous pouvons L'obtenir Bien aimé Lorsque nous sommes spirituels Lorsque nous travaillons A notre être spirituel Bien aimé Chaque jour Un peu plus Nous pouvons Bien aimé Rechercher Ou acquérir L'humilité Alléluia Bien aimé Je voudrais encore dire Que l'humilité C'est cette attitude Également de coeur C'est cette attitude De coeur Le coeur fait quoi ? Le coeur renonce Le coeur renonce Le coeur s'abandonne Le coeur se plie Se plie A la volonté de Dieu Se plie Au bien aimé Aux orientations De Dieu Le coeur se plie Aux directives De Dieu Lorsque tu abandonnes Ton coeur Tu te soumets Bien aimé C'est ça Le cheminement De l'humilité Bien aimé Même si intellectuellement Même si logiquement Tu te dis Non Ce n'est pas possible Non Seigneur Mais parce que Le Seigneur T'oriente Parce que Le Seigneur Te parle Parce que Le Seigneur Te donne Des directives Au travers Sa parole Bien aimé Tu te soumets Tu t'abandonnes Tu renonces Volontairement Et l'attitude Du coeur Également Bien aimé Voilà pourquoi Je peux aussi dire Que l'humilité Ce n'est pas Une apparence Ce n'est pas Une simple apparence Nous ne devons Pas nous fier A l'apparence L'humilité Ce n'est pas Le calme Que la personne Te présente Bien aimé L'humilité Ce n'est pas Non plus Le sérieux Que la personne Te présente L'humilité C'est l'abaissement Volontaire Alléluia C'est l'abaissement Volontaire Bien aimé Parce que L'apparence Peut cacher Un coeur Orgueilleux Ou arrogant L'apparence Peut cacher Un coeur Orgueilleux Ou arrogant Bien aimé Donc Nous pouvons voir Quelqu'un d'agité Quelqu'un de chaud Quelqu'un Qui répond certainement Mais cela ne signifie pas Forcément que cette personne N'est pas humble Bien aimé Non Parce que Je disais tantôt Que l'humilité C'est cette capacité De t'abaisser Face à la parole de Dieu Par rapport A la parole de Dieu Par rapport Aux orientations Que le Seigneur Nous donne Au travers De ses serviteurs Au travers De ses servants Et au travers Par rapport A la parole de Dieu Alléluia Oui bien aimé L'humilité C'est apprendre A mourir A soi-même Pour devenir De nouvelles créatures Pour devenir De nouvelles créatures Tu es devenu Une nouvelle créature Alors chaque jour Tu dois apprendre A mourir En toi-même Chaque jour Nous devons apprendre A mourir En nous-mêmes Bien aimé Peut-être que tu es Tu es marié Tu es marié Tu es avec ton mari Ou tu es avec ta femme Oh C'est pas parce que Tu es l'homme Que tu dois forcément Durcir le coeur Alléluia Si tu es un mari Humble Bien aimé Ton foyer sera Un foyer épanoui Si tu es une femme Humble Ton foyer sera Un foyer épanoui Si tu es un enfant Humble Alléluia Parce qu'il y a Beaucoup d'enfants Aujourd'hui Parce qu'ils ont pris De l'âge Parce qu'ils ont pris De l'âge Et quoi qu'ils peuvent Oh bien aimé Démontrer une attitude Orgueilleuse Ou démontrer Ou ne plus obéir Aux instructions Aux enseignements Donnés Par leurs parents Bien aimé Si tu es dans ce cas Mon fils Ma fille Si tu es dans ce cas Tu n'iras pas loin Tu n'iras pas loin Un jeune Un enfant Un jeune Qui a un cœur Orgueilleux Un cœur Qui s'enfle Parce qu'il a grandi Ne peut pas aller loin Mais un cœur Même s'il a grandi Il se soumet Aux orientations Que ses parents L'ayant donnés Ou dans la maison Même ayant grandi Mais il a toujours Cette attitude D'enfant Alléluia Ce jeune homme Cette jeune femme Cette jeune fille Irra loin Alléluia Un foyer Où il y a De l'humilité C'est un foyer C'est un foyer Qui va loin Et qui accomplit Le plan de Dieu Et qui est un modèle Oh Là où Bien aimé Les autres foyers N'ont pas réussi Alléluia Bien aimé Nous allons En continuer Dans la parole Nous allons aller Dans 1 Samuel 15 1 Samuel 15 Je vais fouiller Et je crois que Vous fouiller avec moi 1 Samuel 15 Je vais lire A partir du verset 17 Alléluia Samuel dit Samuel dit Je vais lire même D'abord A partir du verset 16 Samuel dit A Saül Arrête Je te déclarerai Ce que l'éternel M'a dit Cette nuit Et Saül Lui dit Parle Le verset 17 Samuel dit Lorsque tu étais Lorsque tu étais petit A tes yeux N'es-tu pas devenu Le chef Des tribus Des tribus d'Israël Et l'éternel Ne t'a-t-il pas Moins Pour que tu sois Roi Sur Israël L'éternel L'éternel t'avait Fait partir En disant Va Aidez-vous Par interdit Ces pécheurs Les amalécites Tu leur feras La guerre Jusqu'à ce que Tu les aies Exterminés Le verset 19 Je vais continuer Pour une bonne compréhension Pourquoi n'as-tu pas Écouté La voix De l'éternel Oh Pourquoi T'es-tu Jeté sur le butin Et as-tu fait Ce qui est mal Aux yeux De l'éternel Saûl répondit A Samuel J'ai bien écouté La voix De l'éternel Et j'ai suivi Le chemin Par lequel M'envoyait L'éternel Et j'ai amené Aga De roi D'amalèque Et j'ai dévoué Par interdit Les amalécites Mais le peuple Apprit Sur le butin Des brebis Et des bœufs Comme prémices De ceux Qui devaient Être dévoués Afin De les sacrifier A l'éternel Ton Dieu A Bingal Alléluia Lorsque j'ai lu Bien aimé Le verset 17 Samuel le prophète Dit à Saûl Qui était roi D'Israël Lorsque tu étais petit A tes yeux N'es-tu pas N'es-tu pas devenu Le chef Des tribus D'Israël Bien aimé Ici Dieu est en train De faire des reproches Au roi Saûl Au roi d'Israël Qui s'appelait Saûl Il est en train De lui faire des reproches Il est en train De lui dire Que lorsque tu étais Petit à tes yeux Pourquoi Le Seigneur Dieu l'éternel Fait des reproches A Saûl Il lui fait des reproches Parce que Saûl N'a pas entièrement Fait la volonté De Dieu Il n'a pas entièrement Obéi A la voie De l'éternel Lui donnée Par son serviteur Le prophète Samuel Voilà pourquoi Le Seigneur Lui dit Lorsque tu étais Petit à tes yeux Bien aimé En d'autres termes L'humilité Comme je le disais C'est réaliser Sa propre insuffisance L'humilité En d'autres termes C'est se voir Petit A ses propres yeux Se voir Que je suis petit A mes yeux Et que je suis petit Aux yeux de Dieu Et Dieu le dit Par le prophète Samuel A Saûl Lorsque tu étais Petit à tes yeux Bien aimé A un moment donné Saûl se voyait Petit à ses yeux Il était petit A ses yeux Devant Dieu Mais lorsque Dieu A commencé A les lever Bien aimé Saûl ne pouvait plus Faire ce que Dieu Lui demandait de faire Il ne pouvait plus Obéir A la voie De l'éternel Il ne pouvait plus Obéir Entièrement A la voie De l'éternel Et lorsque J'ai fait la lecture Nous voyons comment Saûl est en train De se justifier Devant le prophète Au lieu même De se taire Au lieu D'être Comment dirais-je De craindre De dire Ah oui Je viens de faire Quelque chose de grave Aux yeux de l'éternel Par rapport A l'orientation Que le prophète M'a donnée Il dit Que le peuple Le peuple A pris A choisi Est-ce que le Seigneur S'était adressé Au peuple Où le Seigneur S'était adressé Au roi Par l'intermédiaire De son prophète Alléluia Bien aimé Je ne connais pas L'attitude Ton attitude Aujourd'hui Je ne connais pas Ton attitude Aujourd'hui Mais Dieu Connait ton attitude Dieu connait L'attitude De ton coeur Dieu connait L'attitude De ta personne Si tu marches Encore dans l'humilité Parce que le thème C'est marcher Dans l'humilité Dieu connait Et toi même Tu connais Si tu marches Encore dans l'humilité Lorsque nous marchons Dans l'humilité Bien aimé Nous ne nous voyons Pas grand Aux yeux de Dieu Nous ne nous voyons Pas grand Bien aimé Aux yeux Même Des autres Mais nous nous voyons Bien aimé Petit Nous nous voyons Petit Dieu veut que je me voie Petit Dieu veut que tu te voies Petit Et surtout Lorsqu'il te donne Des recommandations Il te donne Des orientations Il t'attend A l'obéissance Bien aimé C'est celui Qui marche Dans l'humilité Qui marche Dans l'obéissance Alléluia C'est celui Qui marche Dans l'obéissance Donc bien aimé Salut Bien aimé Ne se voyait Plus petit Il n'était plus petit Il était devenu grand Alors Il pouvait faire Ce qu'il veut Même lorsque Dieu parle Il pouvait faire Ce qu'il veut Bien aimé Ne sois pas Dans cette attitude Parce que c'est Une mauvaise attitude C'est une attitude D'endurcissement Parce que lorsque Nous marchons Dans l'humilité Bien aimé Il y a quelque chose De grand Qui nous attend Lorsque nous Bien aimé Nous travaillons A l'humilité Nous marchons Dans l'humilité Ce n'est pas Pour un temps Mais c'est Une marche Constante Dans l'humilité Il y a forcément Toujours Des grandes portes Qui s'ouvrent Dans nos vies Alléluia Il y a forcément Toujours Des grandes bénédictions Qui s'ouvrent Parce que la Bible Déclare Alléluia Que l'humilité Précède la gloire C'est l'humilité Qui précède la gloire Nous voulons la gloire Nous voulons Les grandes choses Avec le Seigneur Mais le Seigneur Regarde L'état Ils sont De nos cœurs Ils sont De notre attitude Intérieure Il va au-delà De l'apparence Que nous pouvons Présenter Bien aimé Je ne donne pas Cette parole Par rapport A une situation Quelconque Ça fait longtemps Que le Seigneur M'a donné Cette parole Ça fait longtemps Que le Seigneur M'a donné Ce message Et je donne La pensée Que le Seigneur Me donne Bien aimé A toi A toi De prendre Cette pensée A toi De prendre Cette parole Ou de la rejeter Bien aimé Tu es libre La vie Elle est faite De choix Et je bénis Ceux qui Prendront Cette parole Parce qu'au fur et à mesure Vous allez Grandir Avec Dieu Vous grandirez Avec Dieu Alléluia Parce que Dieu Ne se contredit pas Sa parole Ne se contredit pas Alléluia Donc Saül N'a pas gardé Cette attitude De se voir Petit De n'être rien Aux yeux De Dieu Mais parce que Dieu l'avait élevé Parce que Dieu faisait De grandes choses Avec lui Alléluia Il n'a plus Suivi Alléluia Les recommandations Du Seigneur Alléluia Alors 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 Au verset 21 Je vais lire Il dit Il dit Au prophète Saül Il répond Au prophète Il dit Mais le peuple A pris le butin Est-ce que Dieu s'était adressé Au peuple Est-ce que Tu dois croire Est-ce que Toi en tant qu'homme De Dieu Lorsque Dieu Te donne une orientation Tu vas t'appuyer Sur ce que le peuple dit Tu vas t'appuyer Sur ce que la foule dit Ou tu t'appuies Sur L'orientation Que le Seigneur Te donne Bienvenue Saül Dit le peuple Le pauvre peuple N'était pour rien Il fallait qu'il obéisse A la voie De l'éternel Alléluia Donc Lorsque tu ne marches Plus dans l'humilité N'accuse personne N'accuse personne Là Saül a commencé Il a voulu accuser Il a accusé le peuple Le pauvre peuple D'Israël Non Il ne fallait pas accuser Le peuple N'accuse personne Rentre en toi-même Alléluia Alléluia Alors Samuel dit Les d'Israël Trouve-t-il du plaisir Dans les holocaustes Et les sacrifices Puisque Saül lui dit Que les brebis Grasse Et les bœufs gras Qui ont été Gardés Alors que Dieu Avait demandé De dévouer Tout Par interdit Et il demande Est-ce que l'éternel Samuel demande A Saül Est-ce que l'éternel Prend plaisir Est-ce que Dieu Prend plaisir A ses sacrifices A ses sacrifices Non Bien-aimé Voici Voici L'obéissance Toujours au verset 22 Voici L'obéissance Vaut mieux Que Les sacrifices Et l'observation De Sa parole Vaut mieux Que La graisse Des béliers Car La désobéissance Est aussi coupable Que la divination Et la résistance Ne l'est pas moins Alléluia Que l'idolâtrie Alléluia Ainsi de suite La résistance Bien-aimé Celui qui marche Dans l'humilité Ne résiste pas Oh Alléluia Salut A résister A la voix Aux orientations De Dieu Ne résiste pas Aux orientations Que le Seigneur Te donne Lorsque tu résistes Bien-aimé Tu ne marches plus Dans l'humilité Même si l'on ne te voit pas Mais Dieu te voit Et c'est Dieu Qui te demande De faire Ce qu'il te demande De faire Bien-aimé Bien-aimé Nous Donc nous pouvons comprendre Que l'humilité C'est l'obéissance 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 Aux orientations De Dieu Aux orientations L'obéissance A la parole Lorsque tu ne te soumets pas A la parole Bien-aimé Tu ne marches plus Dans l'humilité Tu ne marches plus Dans l'humilité Alléluia Donc L'humilité C'est l'obéissance C'est l'obéissance A la parole L'humilité C'est l'obéissance Aux directives Que Dieu Nous donne Bien-aimé La vraie humilité Produit également La crainte de Dieu La crainte de Dieu La crainte des chances De Dieu Bien-aimé La vraie humilité Te permet également Lorsque tu marches Dans l'humilité Tu te contentes De ce que Dieu te dit Tu te contentes De ce que Dieu te donne Tu ne veux pas ressembler A quelqu'un d'autre Bien-aimé Tu ne désires pas Ce qui appartient A quelqu'un d'autre Mais tu te contentes De ce que Dieu te donne Bien-aimé L'humilité C'est le contentement Également Alléluia C'est savoir Te contenter De ce que Dieu Te donne Alléluia Quand nous marchons Bien-aimés Dans l'humilité Alléluia Dieu nous donne Encore plus de grâce Il nous élève Alléluia C'est-à-dire Il nous élève C'est-à-dire Qu'il nous accorde Des faveurs Que nous-mêmes Alléluia A nos propres yeux Nous voyons Que ça Je ne mérite même pas ça Lorsque tu te vois petit Là tu dis non Ça là je ne mérite pas ça Mais parce que Tu as marché Dans l'humilité Alléluia Dieu t'ouvre ses portes Dieu t'accorde Ses grâces Dieu t'accorde Cette gloire Dieu t'accorde Cette faveur Alléluia Dieu te l'accorde Oui bien-aimé En dehors Bien-aimé En dehors Alléluia En dehors Bien-aimé De sa huile En dehors De sa huile Lorsque nous parcourons Le Nouveau Testament Nous voyons que Jésus est l'exemple Le suprême Le suprême même De l'humilité Jésus a marché Dans l'humilité C'est parce qu'il marchait Dans l'humilité Qu'il a pu supporter Cet abaissement Bien-aimé Oh Qu'il a pu supporter Oh Cette ignominie La croix Était une ignominie La croix Était une propre Mais Jésus Parce qu'il a travaillé A l'humilité Pendant tout le long de sa vie Qu'il a pu supporter Bien-aimé Cette 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 Suspendue Sur la croix Défait Une de ses habits Jésus était Presque Oh Bien-aimé Il était presque Dénudé Mais Bien-aimé Parce que Jésus a pris L'humilité Qu'il a cété Qu'il a cété Qu'on enlève Tout ce qu'il portait Pour subir Cette mort Pour toi et moi Alléluia Et qu'est-ce que je ne ferais pas Et qu'est-ce que tu ne ferais pas Bien-aimé Qu'est-ce que tu ne ferais pas Bien-aimé Bien-aimé En dehors Également de Jésus Nous voyons Que l'apôtre Paul Je pourrais citer D'autres exemples Parmi les apôtres Mais je Je parle de l'apôtre Paul L'apôtre Paul Bien-aimé A été aussi Un exemple D'humilité Alléluia Il a été également Un exemple D'humilité Bien-aimé Lorsque nous allons Nous pouvons aller Dans Intimauté 1 Le verset 15 Nous allons le lire Nous allons le lire Intimauté Intimauté 1 Le verset 15 Laissez-moi trouver Intimauté 15 Intimauté 1 Autant pour moi Laissez-moi le retrouver Je suis en train De le retrouver Alléluia Intimauté 1 Intimauté 1 Intimauté 1 Le verset 15 Il dit L'apôtre Paul dit Il s'adresse à son fils Timauté Tu sais que Tous ceux qui sont En Asie M'ont abandonné Entre autres Figènes et Hermogènes Alléluia Que le Seigneur Réponde Sa miséricorde Sur la maison De Nézifor Car il m'a souvent Consolé Il n'a pas Il n'a pas eu Honte De mes chaînes Alléluia Il n'a pas eu Honte De mes chaînes Bien aimé L'apôtre Paul dit ici Qu'il a été abandonné Et que L'un de ses fils N'a pas eu honte De ses chaînes Alors donc L'apôtre Paul Également Était dans une condition Bien aimé D'humiliation Il était dans cette condition D'humiliation Et il ne pouvait pas Avoir honte D'en parler A son fils Timothée Afin que son fils Timothée Également Bien aimé Suive Ses traces Alléluia Qu'il suive Ses traces Nous allons encore voir Un autre exemple Dans Philippiens Trois Alléluia Toujours sur l'apôtre Paul Nous allons cette fois-ci Dans Philippiens Philippiens Trois Alléluia Philippiens Trois Le verset Je vais lire A partir du verset Six Quant aux aides Persécuteurs De l'église Irréprochables A l'égard De la justice De la loi Mais ces choses Bien aimé Il a cité beaucoup de choses Que vous pourrez lire Dans les premiers versets Il dit Mais ces choses Alléluia Qui étaient pour moi Des gains Je les ai regardées Comme une perte A cause de Christ Alléluia Et même Je regarde Toutes choses Comme une perte A cause De l'excellence De la connaissance De Christ Bien aimé Ces choses Je les ai regardées Mais ces choses Qui étaient pour l'apôtre Paul Comme des gains Mais parce que l'apôtre Paul Marche maintenant Dans une unité Bien aimé Il pouvait regarder Bien aimé La gloire Dans le ministère Il pouvait regarder Les choses Bien aimé Dans le ministère Tout ce qu'il pouvait vivre Dans le ministère Il pouvait regarder Cela comme de la boue Alléluia Afin de rechercher Bien aimé L'excellence De la connaissance De Christ Bien aimé L'apôtre Paul Est un exemple De l'humilité Bien aimé Vous pourrez le noter 1 Corinthiens 15 Le verset 9 L'apôtre Paul L'apôtre Paul dit L'apôtre Paul dit Malgré l'excellence De la connaissance Qu'il avait Des révélations Il se considérait Lui-même Comme le moindre Des apôtres Bien aimé Donc vous allez le découvrir Dans 1 Corinthiens 15 Le verset 9 Malgré la connaissance La révélation Bien aimé L'apôtre Paul A eu plus de révélations Plus de connaissances Que les douze Apôtres de l'agneau Mais il se considérait Comme le moindre Alléluia Le moindre Des apôtres Oh Quelle humilité Bien aimé Quelles que soient Les révélations Que tu peux avoir Quelles que soient Je ne sais pas trop quoi Peut-être que tu crois Que quand tu fais Si tu fais ça Bien aimé Il y a l'ancient Bien aimé Mais l'apôtre Paul La Bible dit Oh Qu'il se considérait Toujours comme le moindre C'est-à-dire Le plus petit A cause de l'humilité Qu'il avait travaillé Dans sa vie Alléluia Bien aimé Le Seigneur te demande Le Seigneur t'encourage Alléluia De rechercher l'humilité De rechercher l'humilité De travailler à l'humilité De t'abaisser Alléluia D'obéir à la parole Alléluia D'obéir aux orientations Oh bien aimé Qu'il peut te donner Au travers De ses serviteurs De tes pasteurs Qu'il peut te donner Au travers de tes pasteurs Bien aimé Lorsque tu obéis Parce que tes pasteurs Ne t'enseigneront pas Ce qui n'est pas Dans la parole Tes pasteurs te conduiront Et nous vous conduisons Selon la parole Alléluia Et lorsque tu observes cela Bien aimé Tu marches dans l'humilité Alors Bien aimé Quand tu marches Dans l'humilité Tu te glorifies De la grâce de Dieu Et de la proie De Jésus Christ Tu ne cherches pas A te glorifier De d'autres choses Tu ne cherches pas A te glorifier De ce que tu es devenu De ce que tu as Alléluia Mais comme la coach Paul Tu te glorifies De ce que Dieu A fait dans ta vie Comment Dieu Est en train De te briser Comment Dieu Est en train De te transformer Bien aimé C'est ce qui fera Partir de ton langage Alléluia Bien aimé C'est la pensée Que le Seigneur A voulu Que je vous Transmette Que je nous Transmette Que Dieu Bénisse sa parole Inclinons nos cœurs A la prière Alléluia Seigneur Dieu tout puissant Aide-nous A travailler Aide-nous A développer Davantage Seigneur Ce caractère Seigneur Aide-nous Aide-nous Qui l'ont perdu Aide-nous 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 Seigneur Chacun de tes enfants Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je viens te présenter ton peuple. Je te présente toute personne, Seigneur, qui tomberont, Seigneur, sur ce message. Seigneur, touche le cœur et que les cœurs deviennent humbles afin que nous marchions constamment dans l'humilité. Que tu bénis, Seigneur, chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.